L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Car nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est bien d'avoir l'argent, c'est bien d'avoir besoin de l'argent, tout le monde en a besoin, à moins que tu sois un hypocrite, tout le monde a besoin d'argent pour payer ses factures, mais c'est mal d'aimer l'argent, c'est mal d'adorer l'argent. Lorsque tu as besoin d'argent, l'argent est un serviteur. Lorsque tu aimes l'argent, lorsque tu adores l'argent, l'argent cesse d'être un serviteur, l'argent devient automatiquement un maître et un mauvais maître qui te détruira. Il a été aussi dit que l'argent est en général neutre, tout dépend de ce que tu fais de l'argent, exception faite à l'argent mal acquis et l'argent occulte, mais en général l'argent est neutre. L'Ecclésiaste 10, verset 19 nous dit que l'argent répond à tout. C'est comme un couteau, il peut t'aider à faire un bon plat, il peut aussi t'aider à tuer quelqu'un. Tout dépend de ce que tu fais du couteau et tout dépend de ce que tu fais de l'argent. L'argent amplifie ce que vous êtes, mais ne vous transforme pas, mais vous révèle. Si tu es une bonne personne, l'argent va te révéler. Plus tu auras de l'argent, plus tu feras du bien aux gens, plus tu vas aider les pauvres, tu vas aider les autres. Et si tu es une mauvaise personne, lorsque tu auras l'argent, l'argent va te pousser au péché, à prendre une deuxième femme, à t'enorgueillir, à te vanter, à dominer sur les autres, à détruire les autres. L'argent amplifie seulement, mais l'argent ne transforme personne. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tous les péchés proviennent de l'amour de l'argent. Lorsqu'un homme aime l'argent, il ne va pas seulement se limiter à aimer l'argent, il ira plus loin, il va voler, il va estroquer, il va corrompre. Il sera même capable de toucher à l'occultisme pour en avoir plus. Il sera prêt même à tuer son frère pour être davantage riche. 1 Timothée 6, verset 10 nous le dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent facile se dilapide facilement. C'est pourquoi la plupart d'héritiers, je ne dis pas tous, la plupart d'héritiers ont du mal à conserver leur richesse parce que papa s'est battu à leur place et ils trouvent des millions, des milliards et souvent ils ont du mal à gérer parce qu'ils n'ont pas souffert. L'argent facile se dilapide facilement. L'héritage, les dons, les cadeaux et toutes ces choses, souvent nous les perdons facilement mais quand même il y a des gens qui savent gérer l'héritage, les dons et les cadeaux lorsqu'ils ont eu des projets avant de recevoir l'héritage ou s'ils sont capables de perpétuer le projet de l'autre. Nous voyons cet exemple dans Luc 15, verset 11 à 14 où la Bible nous présente le fils prodigue qui après avoir reçu l'argent de son père est allé le dissiper entre les mains des prostituées dans la débauche. C'est ce qui a été dit précédemment, nous acclamons le Seigneur. Pour ce matin, retenez ceci. L'argent ne donne pas le bonheur mais y contribue. L'argent ne donne pas le bonheur mais y contribue. L'Ecclésiaste 7, verset 12. Il est écrit, car à l'ombre de la sagesse on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Que veut dire cela ? Que la sagesse protège l'argent aussi. Mais la sagesse protège plus que l'argent. Parce que l'argent ne fait pas vivre, ne donne pas la vie éternelle. Mais Jésus qui est la sagesse de Dieu donne la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si tu as l'argent sans sagesse, tu es moins que celui qui a la sagesse sans argent. Je répète, si tu as l'argent sans sagesse, la sagesse de Dieu bien sûr, tu es moins que celui qui a la sagesse sans l'argent. Mais si à ton argent tu ajoutes la sagesse, alors tu es abrité spirituellement et matériellement. Cela veut dire aussi que l'argent contribue au bonheur, mais ne donne pas un bonheur parfait. Parce que c'est la sagesse qui fait vivre. C'est pourquoi nous sommes étonnés de voir des milliardaires qui se suicident. C'est pourquoi tu es étonnés de voir que malgré que des zéros s'ajoutent à ton compte en banque, ton bonheur ne s'ajoute pas. C'est pourquoi tu es étonnés que malgré les multiples possessions que tu as, tu n'as pas la joie et la paix parce que le bonheur est impossible sans Dieu. Impossible sans Dieu J'ai lu les écrits de Steve Jobs, celui qui a créé Ipad alors qu'il allait mourir. Un milliardaire frappé par un cancer, il a tout fait pour en guérir, mais ces milliards étaient incapables de le guérir. Et ces milliards ne pouvaient pas faire qu'un homme puisse accepter de le remplacer sur ce lit d'hôpital. Son argent pouvait lui permettre de prendre un chauffeur pour le conduire, de prendre un cuisinier pour préparer sa place, mais son argent n'a pas permis à ce que quelqu'un dorme sur ce lit d'hôpital et meure à sa place. Malgré ces milliards, il est mort parce que l'argent ne peut pas tout. Amen. L'argent ne peut pas tout. Toi qui as l'argent, ne pense pas que tu es tout-puissant, ne pense pas que tu es devenu un dieu pour qu'on t'adore, ne pense pas que tu es le super-heureux. Alors je suis faux. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui, dans leur pauvreté, étaient heureux, mais plus ils ont eu de l'argent, plus ils ont perdu leur bonheur. Ce n'est pas que je suis contre l'argent, mais je suis contre l'argent sans la sagesse. L'argent sans la sagesse détruit le bonheur. Mais ajouter à la sagesse l'argent, ça contribue et ça te permet même de partager ce bonheur. Alléluia. Car des fois aussi, tu as le bonheur, mais tu aimerais partager, aider quelqu'un, mais tu n'as pas les moyens. Tu as compassion de quelqu'un, tu aimerais bien faire, mais tu n'as pas les moyens. Tu aimerais aider quelqu'un, tu as tout l'amour du monde, mais tu n'as pas l'argent. L'argent ne donne pas le bonheur, mais il contribue. Ce qui veut dire aussi que c'est important d'en avoir. Amen. Sous-titrage ST' 501